Sur la situation qui vous a été présentée, on ne va pas apporter là une solution qui semblerait être bien cadrée, bien ficelée, etc. Mais plutôt qu'elle a été le processus qui a permis effectivement de trouver une solution qu'on qualifiera d'heureuse à la fin de la démarche. Le premier point, c'est que la fédération a été interpellée dans le jeu par les centres socioculturels qui, étant dans l'inquiétude et la représentation, ne savaient pas trop comment s'y prendre. Et un des premiers points d'appui sur lequel on s'est mis d'accord, c'est effectivement de faire en sorte que les centres socioculturels soient solidaires dans leur approche avec les élus. Et pour qu'ils soient solidaires, c'était qu'ils puissent poser sur la table à la fois ce qui faisait convergence dans leur manière d'animer, dans leur manière de gérer leur projet social, etc. Mais ce qui faisait aussi leur différence. Parce qu'à partir du moment où on est sur des territoires différents, on a une histoire différente, des relations différentes, des actions qui sont différentes. Acte 1, se mettre d'accord sur ce que l'on pense être le point commun, nos différences et sur ce quoi on veut aller et atteindre. Une fois que ça, ça a été fait, après des rencontres avec les bureaux, il y a eu interpellation des élus. Et quand on dit des élus, c'était les élus avant élection, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà les élus des communautés de communes préalables. De manière à les signifier et de les interpeller sur un terrain relativement pragmatique, c'est-à-dire, bon, il y a des évolutions, l'année est entamée, quid des conventions qui vont nous permettre effectivement d'aller jusqu'à la fin de l'année et de porter à bien la gestion de notre projet social ? Il y a des professionnels, il y a des personnels, comment on agit, qui sont les signataires des conventions ? Il va y avoir des changements d'élus, avec qui on va signer et à quel moment ? Donc un pragmatique de gestion qui se met en résonance aussi avec la manière dont les élus se sont posé la question de la création de cette nouvelle intercommunalité. Parce que le projet des nouvelles communautés de communes, elle a souvent été très noyautée par les questions de gestion. Donc ça a été une première rencontre, puis il y a eu, donc plutôt favorable, avec une écoute plutôt positive, et puis des élections, des nouveaux élus. Et là, l'invitation, ça a été, on réengage un dialogue avec les élus, mais du coup, on ne les connaît pas, parce qu'ils ont changé. Et paradoxalement, c'est-à-dire, ils ont changé, mais la vie continue. Donc on reprend contact avec les élus pour leur dire, voilà, il y a eu rencontre, vous nous avez dit qu'on en est où, comment ça se passe ? Finalement, qui est objectivement signataire aujourd'hui ? Parce que si on a évoqué le problème, ce n'est pas pour autant qu'il est résolu. Donc interpellation, initiative, et toujours d'aide de centre, simultanément. Puis dernière phase, à l'automne, sur lequel on réinterpelle en disant, écoutez, on en a parlé, mais aujourd'hui, ce n'est pas posé. Et ce dialogue continu a permis d'ouvrir un peu les vannes, et de se rendre compte qu'en fait, il y avait une tension qui était liée entre les deux communautés de communes préalablement, et qu'en fait, il y avait une forme, on ne va pas dire de règlement au quai corral, mais un peu de cet ordre-là, qui faisait qu'en fait, il y avait une des conventions qui n'était pas décoincée, au prétexte que le mode de financement préalable n'était pas celui de la communauté de communes, etc. Toujours est-il que ce dialogue a permis de dire, les deux centres socioculturels auront bien un financement tant sur les actions que sur l'animation globale, par la communauté de communes, voilà. Donc c'est le dialogue permanent qui manifestement a permis de se connaître, de se rassurer, et de faire en sorte qu'on trouve une solution au terme de cette année, enfin, de l'année en cours.